... Attention, on peut choisir les bons mots ! Dans mon inconscient, j'ai dû dire ce mot pour ça. Je ne pensais pas qu'un jour j'aurais le droit de sortir cette chanson et d'avoir Catherine Lara à côté de moi. Je ne suis pas plus fière. Encore une fois, bienvenue Catherine. Ça se passera le 14 février. C'est un événement exceptionnel. Exceptionnel parce que Catherine a tout envoyé. C'est un spectacle intitulé « Entre la vie et l'amour ». Il y aura 500 choristes. C'est suffisant ou pas 500 ? C'est pas mal. C'est beaucoup quand même. C'est une belle chorale qui vient de Metz et qui s'appelle la chorale Harmonia et qui chante magnifiquement. Ils vont chanter du Gabriel Foré, le cantique Jean Racine. C'est magnifique. Et un orchestre symphonique sur la scène du Dôme de Paris, le palais des sports pour interpréter les plus grandes chansons de Catherine et puis les plus beaux morceaux du long. Vous nous avez donné un petit avant-goût. Alors on regarde quelques images. « Trouver des personnages, des paysages de papiers, c'est une histoire que j'ai volée à ma mémoire. » Les romantiques sont en mer du temps. Les romantiques ont toujours maintenant. Et la musique, comme la poésie, va réinventer la vie. Les romantiques ont brisé les murs. Les romantiques sont au temps futur. Et la folie de vivre au grand jour va réinventer l'amour. Les images, elles nous ont rendu joyeuses quand même. Vous avez halluciné. C'est quand même fou. C'est 500 choristes, il y a plein d'instruments, ce chef d'orchestre. On se demande comment, sur 50 ans, quand même, on pourrait être blasé, on pourrait perdre cette énergie. On sent une pêche d'enfer. On ne peut pas être blasé. C'est impossible, vraiment. Vous avez toujours eu cette énergie ? Toujours. Vous savez, maman est partie il y a 2 ans, elle avait 102 ans. Et à 100 ans, elle m'a dit « J'aimerais bien avoir un petit vélo sur place si tu pouvais m'apporter un vélo parce que j'ai peur pour mes muscles. » À 100 ans. Donc c'était une force de la nature, ma mère. Une femme extraordinaire. Et j'ai ça d'elle, l'amour de la vie. Alors, 3 petites questions rapides sur le spectacle. On répond tac au tac. La première, est-ce que votre violon, l'amour de votre vie, sera là ? Vous en avez plusieurs ou il y en a un en particulier ? Il y en a deux. Il y a un baryton, qui est un instrument qu'on a fabriqué pour moi, qui est un violon très grave. Alors, deuxième petite question, le titre « Entre la vie et l'amour ». Il est super, ce titre ? Il y a la musique, quoi. Il y a le public, il y a tout ce que j'aime. Mais ce titre, vous l'avez trouvé où, « Entre la vie et l'amour » ? C'était un peu un jeu de mots entre la vie et la mort parce que je m'en rapproche quand même. à un moment donné. Non, mais je suis plus près de la fin que du début, finalement. 74. Mais j'aime bien, ça ne me fait pas peur du tout. Et je trouvais que c'était beau de jouer avec ce mot-là pour en faire que la mort devienne l'amour. Finalement, c'est poétique. Alors, troisième question, est-ce que vous allez chanter ça ? Comment ça ? Non, non, mais il y a un âge pour tout. Vous voyez, là ? Comment ça, il y a un âge pour tout ? C'est pas possible, c'est trop. Comment ça, il y a un âge pour tout ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, mais je suis rock'n'roll. Mais vous la chantez. Le rock'n'roll, c'est un état d'âme. Donc, je suis rock'n'roll, ça, c'est sûr. Mais elle est chantée. Là, il y a deux pianos à queue, il y a la chorale. C'est pas la couleur. On n'est pas dans ce jus-là. Oui, enfin, à la fin du spectacle, on va dire, la rock'n'roll, deux diamants, ça va être en galère. Ça, je vais l'avoir. On le fera à cappella. Ah, ben voilà ! Vous mettez à cappella, c'est bon. Ah oui, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Bon, en revanche, vous sentiriez quand même celle-là, alors. Celle-là, oui. Ça, c'est bon. Avec les 500 choristes, oui. Ah oui, ça fait du monde. Ça va faire du slow bouillant, quand même. C'est toute une... C'est une époque. Bien sûr que tu veux la chanter. Oui, je vais chanter. Je vais chanter la craie dans l'encrier. Je vais chanter Johan. Elles seront toutes là. Alors, on écoute un autre... En fait, depuis qu'on sait que vous venez à la rédaction, ça fait une semaine que la rédaction n'arrête pas de passer vos titres. C'est... Voilà. Ils sont... Voilà. Je salue, d'ailleurs, ma rédaction. Vous êtes contente que l'émission s'arrête tout à l'heure. Non, je suis très heureuse. Je suis toujours heureuse quand la rédaction est fière de recevoir ses invités. Ça me fait toujours hyper plaisir. Donc, est-ce qu'on entendra ça aussi, par exemple ? C'est le morceau de violon le plus téléchargé sur les plateformes. Ça, c'est un beau souvenir pour moi. Un spectacle de beau. C'est peut-être un des plus beaux souvenirs de ma vie. Vous vous rendez compte que vous êtes culte ? Vous vous en rendez compte ou pas du tout ? Ben non. Non. Vous êtes devenu même un personnage. Vous êtes culte. Alors, quand j'ai cherché un peu dans toutes les compositions que vous avez faites, je suis quand même tombée sur un petit dossier que j'aime bien. C'est une chanson que j'ai beaucoup criée, mais surtout vers 4h du matin en boîte. C'est celle-là. On est champions. On est tous ensemble. C'est le cas de Dieu. La pensée de bourg. Pas de passion. Toujours nous rassemblons. Allez les bleus. On est tous avec vous. C'est Catherine ! C'est vrai, c'est vous. C'est Catherine ! Vous savez que cette chanson est un véritable chat noir. On s'est fait sortir le premier tour. Vous vous rendez pas compte ? C'est parce que j'ai fait de mieux. Non, mais non. Non, mais tu parles à l'invité. C'est vrai. Mais Catherine, il est dingue ce type. Non, mais bon, ça c'était un exercice de style. J'imagine. J'allais pas écrire une cantate pour le football. Donc j'ai fait un truc un peu comme ça, un peu pompier. C'était redoutablement efficace. Mais on a le droit de hurler, comme on veut, sur cette chanson. Ils ont pas mis un but, cette année-là. C'est pas grave. Il y a quand même Johnny qui a chanté. On s'en fout. C'était formidable de l'entendre chanter. C'est vraiment génial quand on a écrit un morceau et de l'entendre. Tout d'un coup, on l'entend chanter par Johnny. Et c'est un type absolument merveilleux en studio, d'une immense humilité. Il était tout le temps inquiet de savoir, est-ce que ça te plaît ? Est-ce que tu veux que je refasse ? Est-ce que c'est comme ça que tu veux la chanson ? C'était incroyable. Vraiment un type tellement adorable. C'est quand même génial. Tu vois, je ne connaissais pas cette petite info. C'est quand même... Ce qui fait votre force aussi, quand même, Catherine Lara, et l'attachement de ce public et pourquoi vous êtes culte, c'est aussi dans votre choix d'homosexualité, dans votre choix de le montrer, de le dire. J'adore ce mot, homosexualité. Oui, moi aussi. C'est vous qui le dites. Il est plus approprié à ce que je ressens. Oui, c'est hyper joli, l'homosexualité. C'est peut-être ça qu'on devrait dire aujourd'hui, maintenant. Vous mettez quoi derrière le mot homosexualité ? Je mets le fait que j'ai choisi de vivre avec une femme, par exemple, et de toujours garder le sens poétique de l'amour, quoi qu'il arrive. Et en même temps, vous êtes drôle, hein ? Parce que cette fameuse phrase que vous avez dit, ce que je regarde en premier chez un homme... Sa femme. C'est la meilleure punchline de l'histoire. La meilleure punchline. C'était une façon de dire les choses, je dirais, d'être transparente, quoi, parce que j'avais envie de dire la vérité, je ne sais pas, on n'a pas à se cacher d'aimer. Jamais, jamais, jamais. Et je trouvais que c'était, voilà, une façon légère de le dire. Vous êtes amoureuse aujourd'hui ? Oui, toujours. C'est super. La même personne, depuis 25 ans. Ah oui. Comment on fait ? 25 ans. Comment on fait ? Comment on fait ? Tous les jours, tous les jours, on recommence. On fait attention ? Tous les jours, on recommence ? Oui, c'est beaucoup d'attention, énormément d'attention. Surtout, oublier le mot le pire du monde, c'est routine. C'est le mot que je hais le plus au monde. Donc, sortir éternellement de la routine, voilà. Vous vous souvenez du jour où vous l'avez rencontré ? Oui, j'ai trouvé très belle personne, surtout une espèce d'allure très froide. Moi, j'aime bien les gens un peu froids, comme ça. Il y a du boulot, quoi. Il y a quelque chose à faire. Moi, je ne vous aurais pas pu alors. Il y a un gros travail à faire. Ah non, on est beaucoup trop chaleureux. J'ai beaucoup trop open bar. Ça ne va pas du tout. Le côté énigmatique, ce n'est pas nous. Mais la foudre est arrivée très vite et m'a quand même frappée très fort. Puisque 25 ans plus tard, je suis toujours amoureuse. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur cette jeune génération aujourd'hui qui a envie de se définir et en même temps qui a du mal à se définir ? Maintenant, vous dites l'homosexualité. On en parle souvent dans cette émission et en même temps, on trouve ça merveilleux qu'on ait le droit de revendiquer une sexualité libre. Oui, c'est ça. C'est difficile aussi. C'est surtout la liberté. Je me dis, le jour où on demandera à quelqu'un comment vivez-vous votre hétérosexualité ? Alors là, on aura peut-être effectivement gagné le pompon. C'est normal parce que vous me posez cette question. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on considère quand même que je vis dans la contre-allée. Quelque part. Je suis dans une contre-allée. Plus. Mais c'est pour beaucoup de gens. Plus. Vous ne trouvez pas qu'on a fait des progrès ? Non, mais vous avez fait bouger les lignes, justement. Un petit peu. Ah oui. Tant mieux. Beaucoup, beaucoup. Ça me réjouit.